Yeah, Prince, donc, extrait de son tout dernier album qui s'appelle... Non, il est. Pardon ? Non, rien. Love Sexy. Donc, Prince avec Alphabet Suite. Est-ce que la manière de travailler de Prince t'attirerait éventuellement un jour, c'est-à-dire tout faire tout seul dans ton studio en bas de ta maison, avec ton matériel et tes idées ? Non. Merci. Nous allons en prendre en ligne. J'ai Jérôme en ligne, un prénom que t'aimes bien en plus, un copain qui s'appelle Jérôme. Jérôme ? Oui. Salut. Je te réveille pas ? Bonjour Jérôme. Je te réveille pas. Je te présente donc Etienne Dao. Oui, bonjour. Bonjour. Et on écoute ta question, Jérôme. Alors, à ma connaissance, vous avez tourné dans deux films. Oui. Et j'aimerais savoir si vous comptez poursuivre une carrière cinématographique ? Et éventuellement la rattraper. Euh... Ça, t'as raison. Bon, c'est vrai que j'ai participé, mais vraiment, de façon très très courte à des films qui sont Jeux d'Artifices et Désordre. Mais plus par rapport à l'amitié que j'avais avec les réalisateurs qui sont Assaïas et Virginie Tevenet, que par rapport à mes qualités d'acteur, je ne suis pas vraiment acteur quoi. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas un metteur en scène assez fou pour me proposer quoi que ce soit après ce que je viens de faire. Enfin, ce que j'ai fait dans ces films. Mais c'est sûr que c'est un petit fantasme. C'est génial. Enfin, quand tu es que chanteur, enfin musicien, et puis tout d'un coup, il y a plein de choses qui s'ouvrent comme ça à toi. Ça te permet de diversifier tes activités et puis c'est toujours excitant quoi. Moi, je me suis amusé comme un fou pour faire ces trucs-là. Mais c'est vrai que quand je me suis vu à l'écran, j'ai un peu flippé quand même. Je me suis trouvé un peu nul. Tu as vu les deux films, Jérôme ? Pourquoi pas ? Non, j'ai vu des ors. C'est tout. Ah bah oui. Tu n'as pas vu en Joconde ? C'est vraiment assez rigolo parce que c'est vraiment cassé complètement l'image. Mais c'est drôle. Mais après tout, faire un rôle comme ça, second degré dans un film ou une apparition exceptionnelle, ça peut être sympa, non ? Oui, ça peut être sympa. Je ne suis pas fermé du tout. Mais tout ce qu'on m'a proposé, c'était le énième film sur les années 60 et tout ça, ça va quoi. Ça suffit là. D'accord. Tu n'as pas envie de tourner en sépia ? Pourquoi pas autre chose ? Voilà Jérôme, moi ce que je te propose, c'est aussi un album dédicacé avec le feutre de M6. D'accord ? Oui, merci. Marqué aux dents de Jérôme. À propos de Jérôme Soligny, tu continues de le voir ? Oui, on avait fait ce disque pour Danny récemment. Oui. Et puis là, je crois qu'il a produit… La fameuse histoire qui commence. C'est ça. Et puis là, je crois qu'il a produit le disque d'un vrai qui s'appelle Marc Minelli, pardon. Et je pense qu'il va revenir avec des maquettes bientôt, mais c'est très compliqué la carrière de Jérôme, parce qu'on lui demande de chanter en fait en français et que lui tient à chanter en anglais. Donc il y a cette espèce de malentendu comme ça depuis maintenant quelques années. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent vraiment. Et c'est quelqu'un qui… il faut faire attention de ne pas le perdre parce qu'il risque de partir à l'étranger et rester là-bas et faire tout en anglais et on ne le verra plus en France. C'est toujours pareil. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? C'est toujours le même danger. Toi, rien. Signe-moi ce disque pour Jérôme. Jérôme, je vais t'offrir une montre également M6. Merci. Euh… Homme ? Femme ? Euh… Homme. Homme. D'accord Jérôme. Tu m'appelais d'où à propos ? J'ai oublié de te demander. Euh… De la Chapelle Saint-Mémin. C'est à 4-5 km d'Orléans. Amen.